Sous-titrage ST' 501 C'est en Bédouin qu'il revient sur scène. Lui, l'ex-Dandy, c'est Ife al-Islam Kadhafi. Le fils du dictateur libyen Muammar Kadhafi se présente aux élections présidentielles de son pays. Signature et empreinte digitale d'un homme que des rumeurs ont dit mort, fou, disparu, un fantôme, l'un des rares survivants de son clan. L'instant est historique. Devant lui, des admirateurs. Il a organisé cette apparition dans les plus grands secrets. Mais c'est Ife al-Islam Kadhafi, autrefois si à l'aise face aux caméras, semble perdu, excédé. Pas de programme politique, mais un très bref discours. Un discours expédié par un homme qui joue pourtant son avenir en s'imposant dans le jeu politique libyen. Un jeu dangereux où il est menacé de mort. Sous le coup de plusieurs condamnations dans son propre pays, recherchées par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, Seyf al-Islam Kadhafi défie les Libyens et le reste du monde en entrant officiellement en campagne. Qui est ce fils ? Comment hostiles espéraient reprendre le pouvoir ? Qui sont ses ennemis, ses soutiens ? Enquête sur cet incroyable retour. C'est très difficile d'apprendre à quelqu'un qui est considérée un criminel et qui est plus ou moins en espérance dans le désert. Je savais que cet nom était son de Moumah Kadhafi, mais je ne savais pas beaucoup plus que ça. C'est un grand député de la Cour des Libyens. C'est un grand député de saïf. La marche en avant de saïf, personne ne pouvait l'arrêter. En fait, c'était le court d'un grand reine, avec tous ses courtiers autour de lui, et un harem de femmes qui le suivent. C'est un grand député de la Cour des Libyens. Un destin fracassé par le printemps arabe. 15 février 2011, la rue libyenne rejette la dictature de son père. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le recours à la force en Liby. En pleine révolution, le fils menace le président français. C'est un grand député de la Cour des Libyens. Après huit mois d'offensive, le clan Kadhafi est décimé. Seyf al-Islam enlevé. Nous avons couvert la Libye avant, pendant et après la révolution. Depuis sa capture le 19 novembre 2011, nous nous interrogeons sur le sort de Seyf al-Islam Kadhafi. C'est rare preuve de vie. L'ex-playboy va-t-il supporter l'humiliation de la prison ? Est-il une menace ? Un espoir ? Au fil des années, nous nous rapprochons de son cercle intime. La vie de Seyf al-Islam Kadhafi résume le chaos libyen. Ce film est son histoire. Aujourd'hui, la Libye se déchire. Ce pays aux six frontières, grand comme trois fois la France pour seulement 7 millions d'habitants. Portes d'entrée vers la Méditerranée et l'Europe, la Libye est un des pays les plus riches d'Afrique, grâce à son gaz et son pétrole. Un enjeu sécuritaire et énergétique mondial. Les tribus y jouent historiquement un rôle clé. Elles se comptent par centaines. Très conservatrice, la société libyenne pratique l'islam sunnite. Depuis plus de dix ans, Seyf al-Islam Kadhafi demeure une énigme. Parler de lui est un tabou. Notre équipe libyenne en témoigne. Les photographes de son clan refusent de collaborer avec nous. Enquêter sur Seyf al-Islam Kadhafi, c'est se heurter à un mur de silence. Dans toutes les villes où ses proches ont trouvé refuge. En Libye, mais aussi à Rome, Vienne, Washington, Londres, Berlin, Tunis, Zintan, où ils se cacheraient encore. Deux hommes sont au cœur de nos investigations. Un milliardaire américain a mis de très longues dates du fils Kadhafi. Un homme d'affaires libyen devenu son bras droit et exilé à Londres. Tous les deux exigent l'anonymat. Question de sécurité, nous disent-ils. Voici nos premiers échanges. Le bras droit ignore. C'est l'heure que nous l'enregistrons. Vous voyez la histoire de Seyf. Vous étudiez où ? Pourquoi vous êtes Seyf ? Pourquoi vous faites la communauté ? C'est facile. Je suis trop près de lui. Je étudie avec lui. Je travaille à l'université. Je travaille avec lui. Pas comme les autres. Vous savez ? Je sais. On décide. Parce que tout le monde est contre nous. Le scénario qui arrive. Laissez-les passer. Son clan veut tout contrôler, mais ne peut pas empêcher ses fans de poster des clichés sur les réseaux sociaux et nous de poursuivre nos investigations. Né à Tripoli le 25 juin 1972, le glaive de l'Islam, son nom en arabe, est le deuxième fils de Mouammar Gaddafi. Mouammar Gaddafi Mouammar Gaddafi mon père en Mouammar Gaddafi est venu de la famille d'Alben Lébye. C'est le mariage entre M. Gaddafi et M. Safia Farkash. C'est le mariage, le mariage et le mariage entre les libyes. L'islam est le plus grand de l'islam dans les libyes. C'est l'islam et ses sept frères et sœurs sont élevés dans l'obsession du complot contre leur clan. Une famille paranoïaque. Adulte, l'aîné de la fratrie ne rejoint ni l'armée ni le gouvernement de son père. Aux armes, il préfère le stylo. Il obtient à 22 ans un diplôme d'architecte à l'université de Tripoli. Il se rêve peintre et expose ses toiles dans de fastieux vernissages à travers le monde. Des toiles sombres, souvent à la gloire de son père. En Libye, le fils prend la tête de sa fondation à but humanitaire. Son siège social surplombe la baie de Tripoli. Le site internet a été effacé, mais nous récupérons des données. Son nom, la Fondation Internationale Kadhafi pour la Charité et le Développement. Son budget, illimité. Sa mission, distribution de repas pour le Ramadan et d'argent. Seif al-Islam Kadhafi se fait photographier en déplacement aux Philippines. En août 2000, sa fondation verse une rançon de plusieurs millions de dollars, en échange de la libération d'otages occidentaux dont des Français, capturés par un groupe islamiste armé. L'objectif, remettre la Libye accusée de terrorisme dans la communauté internationale. Seif al-Islam Kadhafi devient le nettoyeur des atrocités commanditées par son père. Il est chargé d'indemniser les familles des victimes de l'attentat à l'explosif du décédiste de la compagnie française UTA. Le 19 septembre 1989, le père de Guillaume de Noit de Saint-Marc était à bord. On est arrivés dans la ferme de Saif al-Islam Kadhafi, avec des miradors à un moment, contrôle de véhicules. Et très naturellement, Saif qui nous souhaite la bienvenue au bord de sa piscine, en tongs, en shorts et en tee-shirt, et qui nous met à l'aise avec des fruits. Le décès 10 explose au-dessus du désert du Ténéré au Niger. 170 morts. Le cerveau de cet attentat anti-occidental est désigné Abdallah Senoussi, oncle de Seif al-Islam Kadhafi, chef des services de renseignement libyen. Il m'arrive souvent de dire, j'ai été amené à négocier avec le fils de l'assassin de mon père. Dès la première impression, c'était quelqu'un qui était très direct, très sincère. Dans l'affaire du décès 10, il voulait absolument me convaincre que son père n'y était pour rien. Et on sentait que la Libye n'y était pour rien. Mais là, encore une fois, c'est aussi sa transparence. On voyait qu'il n'y croyait pas une minute. L'orphelin sympathise avec le fils et neveu des assassins de son père au bord d'une piscine à Tripoli. Mais un an plus tôt, en février 2002, une autre histoire se jouait à Paris. Un jour, j'apprends sur France Info que M. Seif al-Islam Kadhafi est en France, qu'il va être reçu au Sénat et qu'il vient pour reconstruire la paix entre la France et la Libye. J'étais en voiture, j'ai failli avoir un accident parce que j'étais tellement surpris. Guillaume Denoy de Saint-Marc rejoint les lieux de la conférence. J'étais venu, j'étais très en colère. J'étais venu, j'étais... Je me suis demandé si j'allais pas essayer de trouver un litre de sang pour le jeter à la gueule. Enfin, il y avait un côté insoutenable de sa présence. Toujours est-il qu'à la fin de la conférence, quand on a ouvert les portes pour le cocktail, un phénomène habituel, tout le monde se précipite vers les petits fours, j'en ai profité pour aller vers Seif al-Islam Kadhafi. Je les regarde dans les yeux et je lui ai dit « Mon père est dans le décédis ». Il m'a même dit à l'époque qu'il pensait que j'allais le suivre ça d'un coup de poing ou d'une baffe. Et je lui ai expliqué qu'en ce qui nous concernait, nous les victimes, le dossier n'était pas clos, mais qu'il souhaitait le clôturer de façon digne, je pouvais être son homme et on pouvait travailler ensemble. Janvier 2004, 170 millions de dollars sont versés aux familles des victimes du décédis. En France, Abdallah Senoussi est condamné en son absence à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais en Libye, l'oncle garde le soutien du père et demeure le numéro 2 du régime. Ce rôle de négociateur, Seif al-Islam Kadhafi le prépare depuis des années, pendant ses études en Europe où il tisse un réseau d'influence. À Vienne, il passe un diplôme d'économie et de management. À Londres, il intègre une célèbre université de sciences politiques et sociales. Il s'est resté dans mon bureau en LSE en 2002, et le téléphone s'appelait. J'ai appris, et un homme à l'autre côté, expliquait qu'il s'appelait au nom d'un client. Il ne pouvait pas me dire le nom d'un client. Il voulait savoir en particulier combien d'exits et entrances qu'il s'appelait à ce théâtre de lecture. Donc j'étais assez puzzé sur lequel ce client était. Et enfin, l'homme a révélé que son client était Seif al-Islam Kadhafi. Très vite, son célèbre élève ne se cache plus. Au contraire. Bienvenue à cette lecture spéciale Ralph Miliband sur le passé, présent et futur de la Libye, présentée par Seif al-Islam Kadhafi. J'ai appris un peu à connaître, et j'ai trouvé qu'il bright et intelligent. La question du prince prince. Ok, j'aime bien cette idée, mais... Mais... Et c'est un peu ironique, parce que, au même temps, il était écrit un Ph.D. sur le plan d'améliorer la démocratie mondiale. Si nous souhaitons移rir Libyea en monarque, et que mon père devait être un king, et que je devais être le prince prince, et que ma famille est une famille responsable. Donc, nous allons, d'abord, d'abord, nous allons revenir à l'époque de monarque. D'abord, c'est que la révolution contre monarque était une erreur, parce que vous répliquez une famille avec une autre famille. D'abord, je ne pense pas que je suis le bonhomme pour être le prince prince, et pour le pays. D'abord, je pense que le meilleur système pour Libye est la démocratie, et pas la monarque. Le fils du dictateur vante la démocratie. Il manipule aussi son père pour désinformer leurs ennemis. Il m'a rire, comme il m'a dit, comment il a persuadé son père de leverager les grandes boîtes d'équipement pour faire des missiles nucléaires. C'était faux, parce que Libye n'avait pas l'intention de retirer ce truc de la boîte et les mettre au travail pour faire des weapons nucléaires. En 2010, la Libye fait une donation de plus d'un million d'euros à la London School. Saïf al-Islam Kadhafi est alors accusé d'avoir acheté son diplôme. Dans mon expérience, ce n'est pas vrai. Il était bien qualifié pour venir faire son master et ensuite faire un PhD. C'est Yf al-Islam Kadhafi, scruté par la presse et surveillé de près par les services étrangers. « Bonjour, bonjour, bonjour. » Des câbles diplomatiques secrets publiés par le site d'information Wikileaks racontent l'évolution du Fils. L'Église L'homme qui rédige ces câbles, c'est lui. À Vienne, nous retrouvons Wolfgang Poustaille, attaché de défense à l'Empire. L'ambassade d'Autriche à Tripoli, de 2007 à 2012. L'ambassade d'Autriche à Tripoli, d'Europa, de Wien, de Londres et d'autres pays. C'est clair que Saif et ses frères, surtout Mouattassam, sont très compétent avec l'autre pour l'influence. Ils ont aussi essayé de se positionner pour pouvoir, pour le jour où Qaddafi a abandonné la scène. A l'opposé de ses jeunes frères, Mouattassam et Hamis, très proches de la vieille garde de leur père et de l'armée, Saif al-Islam se lance dans la création de médias pour parler à la jeunesse. Radio, télévision, journaux. Il se rapproche d'intellectuels. Mohamed Elouni, un juriste, devient son mentor. C'est un témoin exceptionnel. Éric, elle est un état grand sul-isé par Kushida. Éric, parce qu'elle est conçueuse des parents, celles sont compétions d'oublier. Il faut faire écrire des parents, pour l'arrivée à travers le-oublier. C'est ce qui est un peu imposant de l'arrivée à leur-gourager, C'est-à-dire que l'arrivée est un peu plus possible. C'est ce qui est important. Il faut avoir pu écrire à lui. et au-arrivée à lui. ou les problèmes entre eux et Abou n'était pas la fin de l'économie et l'économie. C'était la fin de l'économie de l'économie. Et l'économie de l'économie et l'économie de l'économie de l'économie. Parmi les crimes du régime, celui d'Abou Salim. Prisons de haute sécurité où les opposants politiques sont affamés, torturés. Seif al-Islam Kadhafi sait-il que son père et son oncle vont répondre par le sang à une tentative d'évasion le 29 juin 1996. Il s'est rendu compte par de la sécurité des hommes et les hommes de la occupation et les hommes de la sécurité sont fait dans la sécurité des hommes. Il s'est rendu compte par deux heures. Il s'est rendu compte par deux heures. Il s'est rendu compte par deux heures. C'est une période de la sécurité pour qu'il ait un plus de 1,200 personnes. Par crainte d'une rébellion, le régime ment aux familles et fait disparaître les cadavres. Des années de manifestations avant que Seyifa al-Islam Kadhafi s'empare du dossier. C'est un peu de l'ampleur qui se déroule avec celui du pays. Il y a une une sorte de démarre. Il y a 214. C'est un jour très important dans le pays. parce que c'est le jour des moussalis et c'est le jour des moussalis. Parmi les prisonniers relâchés en 2008 et 2010, des membres du groupe islamiste des combattants libyens. Leur libération est vécue par les kadhafistes purs et durs, comme une trahison du fils qui fera plus tard basculer le pays. Le printemps arabe éclate, en Tunisie et en Égypte. 14 février 2011, l'un des journaux de Seif al-Islam Kadhafi félicite cette jeunesse en quête de liberté. Le lendemain 15 février, Fatid Erbil et les familles d'Abou Salim manifestent sur ce pont de Benghazi. Le porte-parole est arrêté et interrogé par Abdallah Selmoussi lui-même, l'oncle de Seif al-Islam. Le guide ne lui parlera jamais. Il ordonne de tirer sur la foule des manifestants. Le guide ne lui parlera jamais. Le guide ne lui parlera jamais. Le guide ne lui parlera jamais. Selon cet ancien garde du corps du clan Kadhafi. Le corps ne devait pas marcher les mouâtinistes ou les mouâtinistes. Le mentor décolle en urgence depuis Rome pour Tripoli. Il s'agit d'un coup de décalage. Nous avons souhaité parler à des membres de la Libye. Il dit qu'il n'est pas dans la Libye. Et qu'il n'est pas dans le Libye. Il n'est pas dans le pays. Il a des craintes de la mort. Et si on a eu l'étoile de l'Etat, il faut que les déchets de la mort. Il faut que les déchets de la mort. Nous allons nous débrouiller tous sur l'extérieur. L'extérieur a été fait de la mort. Avant de la mort, nous allons nous débrouiller à 84 ans. Nous allons débrouiller à 100 000 de la mort. Il s'est rendu des dents, des dents des dents Dans tous les membres de Libye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu J'ai l'abakha, j'ai été dans la maison et j'ai écouté la chitab J'ai pensé qu'il n'y a pas que l'invite le gouvernement Dans le campagne de l'inviteur Dans le campagne de l'eau Il aurait pu appeler à la réconciliation Pour appeler les protestataires à se calmer Et il aurait été entendu Mais il a choisi au contraire de défendre son père Mais aussi menacer la population En tant que discours Le choix de Saïf peut constituer potentiellement un crime de guerre Ce discours s'inscrit dans l'ensemble des éléments à charge Retenus par la Cour pénale internationale Elle émettra un mandat d'arrêt contre Saïf al-Islam Kadhafi Pour crime contre l'humanité Opération séduction dans les rues de Tripoli avec une journaliste anglaise Nos amis en Londres Ils commencent à réaliser Qu'il y a une erreur de l'inviteur De la situation en Libye Prendez la caméra Film Entrez les gens Prendez les gens Prendez la vérité Nous sommes envers des gens terroristes Ils ont attacé des barriques militaires Ils ont attacé des armes et des armes Et même des tanks Cette fois C'est très critique Il n'y a pas besoin de diplomatie Ou des mots Pour la première fois Dans la historique Libye Vous voyez des jeunes Les civiliens Prendez les tanks Dans le milieu de la ville Pour ces gens Je ne parle pas de la Constitution Pour contrer les médias ennemis Ces équipes diffusent leur version de la révolution sur des DVD Nous nous les sommes procurés Le ciel qui s'abat sur les rebelles Des manifestants qui lapident un militaire du régime Un enterrement de civils tués par des frappes étrangères Depuis le 19 mars Une coalition de pays de l'OTAN et d'États arabes Emmenés par la France Frappe le sol libyen Et soutient la rébellion Des islamistes armés rejoignent les combats A Washington Le cas de Seyf et l'Islam Kadhafi Est suivi par Hillary Clinton Secrétaire d'État de Barack Obama Un scénario rejeté par la Maison Blanche Un Kadhafi reste un Kadhafi Sur le sol libyen, les combats font rage Les révolutionnaires gagnent du terrain Village par village, ville par ville L'ambassadeur Kretz a été exfiltré Mais il garde l'oreille d'Obama Seyf et l'Islam Kadhafi le contacte Pour lui passer son message Les États-Unis devraient s'occuper En termes de quel côté il choisit Parce que C'était misré la situation Ce n'était pas une rébellion nationale Directée contre le gouvernement Kadhafi Mais en fait C'était une révolution jihadiste Revolte ? Seyf et l'Islam Kadhafi s'en prend à ses ennemis Les rebelles Mais aussi et surtout le président français Le rôle militaire joué à la tête de la coalition par la France Nourrit son obsession d'un complot contre son clan Pour l'ambassadeur Kretz Le fils s'enfonce dans la paranoïa Je pense que la France a eu un rôle leading Et puis bien sûr aided by other NATO allies Et aussi by some of the Arab Gulf countries as well But I think clearly it was the In the beginning, right before everything started That the French were very eager To help the Libyan people in this situation En huit mois, le régime tombe Son père est lynché à mort le 20 octobre Trois de ses frères ont été tués Seyf al-Islam Kadhafi est capturé le 19 novembre 2011 Par une milice qui filme son otage En France, le site d'information Mediapart Consacre une centaine d'articles à l'affaire dite des soupçons de financement par la Libye De la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007 La justice française ouvre une information judiciaire Le fils, qui le premier avait menacé le président français Se retrouve aux mains d'une milice de Zintan Ville rebelle anti-kadhafiste de toujours Cette milice va-t-elle soigner ? Exécuter le fils de son plus grand ennemi ? S'en servir comme monnaie d'échange avec une autre milice ? Un autre pays ? Au fil des semaines, des rumeurs circulent Il serait très malade L'ONG américaine Human White Watch parvient à voir le prisonnier Ils ne voulaient pas réveiller la location de tous les visites de la prison Et les prisonniers que j'ai interviewé Pour moi, il a l'air agréable Il a un long, scraggly beard Il a l'air agréable Il a l'air agréable Il a l'air agréable Et pour moi, il a l'air agréable Ils ont son pieds m'accélgeschent Quand on se pr Attral qui s'appelait J'ai pu reasoné à l'air agréable à l'alisation . Le représentant sa Крас報 et je ne l'ai jamais rencontré avant. Mais c'était une expérience surréale pour quelqu'un qui a pris tellement de pouvoir, qui était une figure incontourable dans ce pays et internationalement, pour être humblé et s'assuré dans ces conditions. 2013, ouverture des procès des Kadhafistes du premier cercle. Détenu et jugé au cœur de Tripoli, exhibé en tenue de prisonniers. Ici, l'oncle de Seif al-Islam Kadhafi, Abdallah Senoussi, a maigri, défait. Leurs geôliers sont leurs plus grands ennemis, les islamistes libérés par Seif al-Islam Kadhafi en 2008 et 2010. La brigade d'Ozintan refuse de leur livrer son butin de guerre. Seif al-Islam Kadhafi apparaît exclusivement par vidéo. Pendant ce temps, les milices rivales s'affrontent dans tout le pays. Et en 2014, Daesh s'infiltre en Libye. 28 juillet 2015, au tribunal de Tripoli, les sentences tombent. Neuf condamnations à mort, dont celles d'Abdallah Senoussi et de Seif al-Islam Kadhafi. Mais les intanis haïssent les islamistes et ne reconnaissent pas leur verdict. Une fois de plus, le fils Kadhafi échappe au pire et disparaît à nouveau. En 2017, de nouvelles rumeurs le disent fous, traumatisés par des tortures ou très pieux. Un début de légende qui devient pour certains chefs d'Intani un problème. Nous interrogeons l'un des membres du conseil militaire, Mokhtar al-Harda. En 2018, le fils refait surface. Il serait libre. Une libération qui, une fois de plus, divise les milices entre intrigues, vengeance et règlements de comptes. En France, l'affaire du financement présumé par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy rebondit dans le monde du 11 septembre 2018. Le journal cite une lettre qui aurait été rédigée par Seif al-Islam Kadhafi et adressée au juge chargé de l'enquête. Deux avocats de Seif al-Islam Kadhafi en auraient certifié l'authenticité. À Londres, nous interrogeons le bras droit. En France. C'est vrai qu'il a dit un mot après-midi d'un président de la France en 2001. En 2001. Oui, oui, oui. Tu es correcte. Tout est la vérité. Il ne m'a pas d'enquête à personne. N'importe où. N'importe où. Avec la vérité. Le président en France. Oui. Il sait. Il ne m'a pas d'enquête. 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 Il faut savoir pourquoi les gens ont eu à la paix. Il ne m'a pas d'enquête. Il n'a pas d'enquête. Il ne m'a pas d'enquête. Il n'a pas d'enquête. Et le juge m'a demandé d'enquête. Je n'a pas de l'enquête. C'est la vérité. Il ne m'a pas d'enquête. Nous avons pu consulter la traduction française de ce courrier. en voici un extrait. Encore une fois, Seyif et l'Islam Kadhafi accusent le président français de tous les maux. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation dans ce dossier, est présumé innocent. Le 16 octobre 2020, il s'adresse aux Français via sa page Facebook. Après ces accusations, Seyif et l'Islam Kadhafi s'éclipse à nouveau. A Zintan, on le dit marié à la fille d'un des chefs de tribu, père de famille ou solitaire, caché dans le désert, dans une quête mystique. En juillet 2021, il met en scène son retour dans les colonnes du New York Times Magazine. Le journaliste enregistre d'abord les premiers mots de celui qu'il cherche depuis des années. Il tient à nous faire entendre sa voix. Oui, je suis un free person maintenant, bien sûr. Et, vous savez, je peux me faire librement à un certain extent dans le pays parce que les secrets de l'Islam. Il s'est grown un long beard qui fait qu'il se ressemble à différent, et il s'est dit ce type d'outfit comme si c'était un paramount cheikh. Il a un sens de théâtre, c'est clair. Il s'est parlé de vengeance vers le mouvement de 2011, même 10 ans plus tard. Il s'est parlé de les protestants comme des drogues et des criminels. Il s'est dit qu'ils sont les personnes qui ont mort sa famille et ont détruit la dynastie, la dynastie, la dynastie. Il s'agit de réellement d'angér, comme un hâtiment, particulièrement contre Sarkozy. Il s'est dit qu'il s'agissait pour ce qui s'est passé pour sa famille. J'ai demandé, « Est-ce que votre père est-ce que votre père a aidé à financer la campagne de Sarkozy ? » Il s'est dit « Oui, c'est vrai. Et je sais que c'est vrai. Et j'ai envoyé une lettre à Paris qui s'est dit » Seif El-Islam Gaddafi confirme pour la première fois à un journaliste être l'auteur de cette lettre et réitère ses accusations. Mais encore une fois, sans fournir de preuves. D'un point de vue d'historien, 11 ans ne représentent pas une période de temps suffisante pour conclure qu'il n'y a aucune preuve. Le moment que le régime a eu pour essayer de déterrer ses preuves était un moment de guerre où il avait d'autres soucis. Je pense qu'il serait prématuré de simplement dire qu'il n'existe aucune preuve. Pour l'heure, c'est le passé de Seif El-Islam Gaddafi qu'exhument à Londres des journalistes de Turtle Media et du Guardian. J'ai appris à recevoir des e-mails envoyés et receivés par Seif El-Islam Gaddafi. Une e-mail apparemment de Naomi Campbell pour sauver Gaddafi directement où elle a dit « Seif, mon grand ami voudrait visiter Libya sur son yacht pour plaisir. » Ce e-mail a dit « Le grand ami était Ghislaine Maxwell, le trafait sexe maintenant convicté. » Seif Gaddafi et son entourage ont eu un voyage à Corfu ou à l'octobre dans le Méditerrané, dans le Caribe. Ils étaient toujours accompagnés par des jeunes jeunes, souvent de l'Europe. À la publication de l'article en juillet 2022, Seif El-Islam Gaddafi attaque en justice les journalistes. Il n'a pas dit « Bien, je suis un nouveau homme, je ne suis pas intéressé aux parties avec des modèles nésiles. » Il n'a pas fait ça. Il va en fait régler de la même manière qu'il a fait derrière les scènes avant 2011. 12 novembre 2021, Paris se trouve bloqué par une conférence exceptionnelle. Etats-Unis, Russie, Qatar, Égypte, Union européenne, Algérie, Allemagne, ONU, Italie, tous sont ici pour acter la date des élections présidentielles libyennes, prévues cinq semaines plus tard. Aucun d'entre eux n'évoque officiellement le retour du fils, un scénario inconcevable. Le bras droit se dit en relation avec le Kremlin. En Libye, ces élections sont annulées. Trop de candidats, une centaine, trop de recours, y compris contre Seyiffel Islam Kadhafi. En 2023, le pays n'a pas de gouvernement central. Il est fracturé, divisé, appauvri, et sous l'influence d'États étrangers, dont la Turquie et la Russie. Parmi les prétendants au pouvoir, cinq hommes forts. Ralifa Haftar, contrôle l'est du pays. Fatih Bachara, premier ministre d'un gouvernement parallèle. Abdellamid Dabeiba, premier ministre du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Aguila Saleh, chef du parlement de Tobrouk. Seyiffel Islam Kadhafi, sans base fixe, sans soutien et sans financement officiel. Hormis la Russie, dont on soupçonne fortement qu'elle l'a aidée, qu'elle l'a protégée, il n'y a pas vraiment de soutien international pour ce retour de Saïf. Il a besoin, pour réussir en politique, d'un groupe armé qui soit capable de faire plus que simplement le maintenir en vie ou lui permettre de se déplacer discrètement dans certains territoires étroits. Mais à en croire ce sondage, réalisé par un institut libyen en 2022, Seyiffel Islam Kadhafi arriverait en tête des intentions de vote, avec 46,4% des voix. Un résultat à prendre avec précaution. A Tunis, ville refuge de nombreux Kadhafistes, nous rencontrons celui qui, dès 2018, a annoncé la candidature de Seyiffel Islam Kadhafi au présidentiel. Un pays européen surveille particulièrement son ancienne colonie, l'Italie. Marco Minetti, ancien ministre de l'Intérieur, a eu la haute main sur les services de contre-espionnage très actifs sur le terrain libyen. L'Europa a besoin d'une Libye qui soit unitaire. Elle a besoin d'une Libye qui conquiste, jusqu'à la fin, leur destin. Elle a besoin d'une Libye qui soit partenaire. Nous savons que dans les démocraties, c'est important de voter, et donc, c'est important de voter en Libye. Mon point de vue est que il pourrait être une personne dont le travail est de faire essayer d'apprendre les Libyeux ensemble, pour construire un pays inclusif. Il a perdu des membres de famille, il a eu lancé dans son corps, il a été pris en prison, et, grâce à la souffrance, on peut changer la position d'une une, d'être le son privilégié d'un dictateur à d'être quelque chose d'autre, pour apporter des gens ensemble. Si des élections avaient lieu, si les urnes le désignaient, Seyf al-Islam Gaddafi ne pourrait se rendre ni dans certaines villes libyennes, ni à l'étranger. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Mais ici encore, dans cette histoire, silence. Le procureur de la Cour pénale internationale est l'ex-avocat de Seyf al-Islam Gaddafi. Il a refusé toutes nos demandes d'interview, nous l'interpellons. Son adjointe refuse de nous répondre. À Londres, le bras droit nous affirme que le retour de Seyf al-Islam Gaddafi est imminent. Si Seyf al-Islam Gaddafi reprend le pouvoir, mettra-t-il ses menaces à exécution, venger son clan, éliminer ses ennemis, ou choisira-t-il le pardon, le silence, la dictature ou la démocratie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...